Bonjour à tous. Allez, on continue la petite série de vidéos didactiques d'aide à la déclaration des impôts 2023 sur les revenus de 2022. Et là, on va revoir un peu les fondamentaux puisqu'on va évoquer ensemble la déclaration des revenus qui proviennent de votre immobilier. Vous allez voir qu'on va parler forcément des revenus issus de vos appartements ou maisons en pierre, mais on va aussi parler de CPI, pierre-papier. Allez, c'est parti. Alors, c'est toujours le dilemme, comme le mentionne le titre, donc savoir si on doit déclarer ses revenus en microfoncier ou au réel. Alors, on va voir ça. Merci une fois de plus à Nathalie Chesson-Caplan qui nous fait une magnifique série sur laquelle on s'appuie, sur laquelle je m'appuie pour vous partager tous ces conseils. Alors, les revenus tirés de l'allocation de biens immobiliers nus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Vous allez voir, vous n'allez pas apprendre grand chose si vous connaissez déjà un peu tout ça, mais il y a toujours un ou deux petits conseils intéressants. Si vous le voyez, n'ont pas dépassé 15 000 euros, donc ça, c'est un seuil qu'on connaît, vous relevez d'un régime d'imposition simplifié, le microfoncier. Principal intérêt du micro, eh bien, vous n'avez pas à remplir la déclaration spéciale des revenus fonciers. Il suffit de reporter le montant de vos loyers bruts sur votre déclaration de revenus case BE. Et ensuite, c'est l'administration fiscale qui calculera votre revenu imposable en appliquant un abattement forfaitaire de 30% aux sommes déclarées. Petite parenthèse, demain, je vous produirai une petite vidéo également spécifique sur les revenus des locations meublées. Donc, les revenus BIC, donc là, vous verrez que l'abattement n'est pas de 30%, mais de 50%. C'était la petite parenthèse. Vous ne serez donc pas imposé, enfin, vous ne serez imposé que sur 70% de ce que vous avez perçu, aussi bien pour l'impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux. Car ça, oui, retenez-le, j'allais vous dire tout de suite, il faut toujours, toujours éviter le plus possible le statut des locations nues. Parce qu'on se fait rapidement rattraper, voire matraquer par l'administration fiscale. D'autant plus si vous êtes dans des tranches marginales d'imposition, ce qu'on appelle supérieures à partir de 30%, donc 30%, 41%, 45%, si vous ajoutez les 17,2% de prélèvements sociaux, eh bien, voilà, vous lâchez, entre guillemets, parfois jusqu'à 62% de vos revenus à l'administration fiscale. Donc, bien évidemment, il y a des statuts et des montages et des optimisations fiscales à faire. Et donc, ça, ça fait partie des sujets qu'on évoquera ensemble dans d'autres vidéos. Quelle que soit la réalité de vos charges avec ce régime, vous dégagez toujours un revenu imposable et vous ne pouvez jamais constater de déficit. Alors que, effectivement, le but du jeu, c'est de toujours chercher à être en déficit foncier. Ce n'est pas évident, mais bon, il y a quand même des moyens de le faire. Et si vous vous faites déjà matraquer par l'administration fiscale par rapport à votre bénéfice foncier, eh bien, sachez que, malheureusement, le seul moyen, c'est soit de revendre une partie, tout ou partie de vos biens immobiliers. Mais ça, bon, ce n'est pas l'option la plus courante. Mais il y a également la possibilité de faire un investissement, ce qu'on appelle en déficit foncier, qui va générer énormément de poches de déficit foncier, qui est un déficit foncier qui va être reportable sur 10 ans. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais sachez que c'est possible. Donc, ne vous laissez pas matraquer par l'administration fiscale pendant 5 ou 10 ans. Il y a des solutions. Bon, voilà. Ce qui ne vous empêche pas, si vous avez des déficits antérieurs non encore imputés, de les déduire de votre revenu foncier à la case BD. Alors, comme je vous le disais, effectivement, il y a quand même grand avantage à basculer au réel. Si vos loyers ont dépassé 15 000 euros, ou si vous ne disposez pas d'autres revenus fonciers que ceux provenant de vos parts de SCPI, vous relevez automatiquement du régime réel. Avec ce régime, vous devez calculer vous-même votre revenu imposable en remplissant une déclaration spécifique de revenu foncier. C'est la 2044 spéciale. Vos charges sont déductibles de vos loyers encaissées à hauteur des dépenses réellement engagées et non plus de manière forfaitaire. Ce qui suppose d'en avoir gardé la trace, bien sûr, pour être en mesure non seulement de les déclarer, mais aussi de les présenter à l'administration fiscale au cas où vous vous feriez contrôler. Donc, il n'y a pas besoin de fournir les documents dans la déclaration tous les ans. En revanche, il faut effectivement bien les conserver. Vous avez la possibilité de demander à opter pour le réel lorsque vous relevez du micro foncier. Cette option est intéressante dès lors que vos charges représentent plus de 30% de vos loyers. Et ça va très vite, en fait, parce que si vous arrivez à faire un investissement avec notamment pas mal de travaux, plus toutes les autres charges courantes, donc assurance, les frais de notaire la première année, bien sûr les intérêts d'emprunt, les charges de copro, enfin voilà, toutes les charges que vous avez donc tous les ans dans votre... enfin ponctuellement la première année, et ensuite tous les ans, eh bien c'est sur tous les travaux et les intérêts d'emprunt qui vont venir donc vous permettre de dépasser ces 30%. Alors cette option s'applique à l'ensemble des biens donnés en location non meublés par tous les membres de votre foyer fiscal et peut être exercé a posteriori lorsque vous remplissez votre déclaration de revenu. Pour opter, rien de plus simple, eh bien il n'y a aucun formalisme à respecter, il suffit de remplir une déclaration de revenu foncier. Votre option est valable pour 3 ans pendant lesquelles vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ça c'est très important, effectivement, dès lors que vous vous êtes engagé sur l'option du régime réel, vous ne pouvez plus la quitter pendant 3 ans. Principal intérêt du réel, lorsque le montant de vos charges dépasse celui de vos loyers, la différence constitue un déficit foncier. Et là, quand vous êtes en déficit foncier, eh bien vous arrêtez de payer des impôts sur vos revenus fonciers, ça change tout. Donc si vous avez fait... Petit exemple chiffré très simple, vous avez 10 000 euros de revenu foncier, vous êtes dans la tranche 30%, eh bien vous allez rajouter 17,2 de prélèvements sociaux, vous avez 47,2 d'imposition sur votre bénéfice foncier de 10 000, 4 000, donc plus de 4 700 euros. Donc ça fait très mal, vous lâchez la moitié de votre revenu à l'administration fiscale. Donc ne gardez pas ce statut-là, il y a vraiment des solutions. La fraction de ce déficit qui provient des charges, autre que les intérêts d'emprunt, est imputable sur votre revenu global à hauteur de 10 700 euros par an. Effectivement, donc on a ce fameux plafond de 10 700 euros par an qui permet d'ailleurs, si vous avez plus de déficit, de le reporter jusqu'à 10 ans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, cette imputation n'est pas optionnelle, mais s'applique automatiquement. La fraction qui dépasse cette limite ainsi que celle relative aux intérêts d'emprunt s'impute sur vos revenus fonciers des 10 années suivantes. C'est ce que je vous disais. Alors là, il y a un petit paragraphe intéressant puisque vous êtes nombreux aussi à avoir des SCPI. Et on va voir le cas particulier des SCPI. J'en profiterai d'ailleurs pour vous remettre dans la description la prochaine formation SCPI que je fais en web pour vous permettre de tout savoir sur les SCPI. Qu'est-ce qu'une SCPI ? Pourquoi il faut absolument en avoir dans votre patrimoine ? En tout cas, si vous voulez avoir d'immobilier sans en avoir les inconvénients de la gestion. Pourquoi en termes de fiscalité, c'est mieux qu'un appartement ? Et ça, je vous l'expliquerai. Pourquoi on peut encore booster davantage son investissement via le démembrement ? Donc c'est-à-dire la nupropriété et ou l'usufruit. Tout ça, ce sont des options que je vous conseille de maîtriser avant de vous engager dans l'investissement des SCPI. Donc si vous êtes en mesure de vous former tout seul, c'est tant mieux. Il y a plein de choses disponibles sur le web. Ça, c'est certain. Mais je vous rappelle que en passant par un professionnel, un conseiller, moi ou un autre, donc il n'y a pas de... Choisissez celui qui est près de chez vous, celui qui vous a été recommandé. Moi, je vous conseille de prendre quelqu'un par la voix du bouche-à-oreille. Donc c'est généralement comme ça qu'on aura le moins de mauvaises surprises. Eh bien, ce conseiller vous expliquera tous ces aspects-là, la fiscalité, le démembrement, qui sera complètement adapté à votre situation. Et en plus, retenez-le bien, vous ne payez pas plus cher qu'en passant en direct, par exemple, en passant directement sur le site de Corom. Voilà. Corom, parce que je le cite régulièrement. Et je l'utilise régulièrement et je le conseille régulièrement à mes clients. Voilà. Donc le micro foncier n'est pas incompatible avec la détention de part de SCPI. Il suffit de louer au moins un autre bien non meublé pour pouvoir en profiter. Pour apprécier la limite de 15 000 euros, il faut faire la somme des loyers encaissés en direct avec la cote-part de revenus bruts versés par les SCPI. Afin que les charges ne soient pas prises en compte deux fois, donc une fois au niveau de la SCPI pour leur montant réel et une fois à votre niveau via l'application de l'abattement de 30%, la cote-part a déclaré et la cote-part de revenus bruts figurant sur l'attestation envoyée par la société de gestion. Et là, effectivement, c'est super simple, c'est super bien fait. Les sociétés de gestion sont très fortes pour vous envoyer des documents très bien établis, très bien écrits. Au-delà du seuil des 15 000 euros, vous devez en principe déposer une déclaration de revenus fonciers comme pour les biens détenus en direct, toutefois par mesure de simplification. Si vous n'avez que des parts de SCPI autres que des SCPI rebien, vous pouvez reporter directement le montant de vos loyers sur votre déclaration de revenus case 4BA sans avoir à remplir la déclaration de revenus fonciers. Indiquez les coordonnées des sociétés de gestion, le montant des revenus par société, sans oublier le montant des intérêts d'emprunt contractés pour acheter vos parts. Ils sont aussi déductibles de vos revenus fonciers. Souvent, on peut l'oublier. Pour terminer, attention, si vous avez des parts de SCPI étrangères, j'espère que c'est votre cas parce que quand on est imposé, tout de suite, il vaut mieux basculer sur des SCPI étrangères. Vos loyers ont déjà été taxés, le plus souvent à un taux forfaitaire. 15-8, par exemple, pour les SCPI investis en Allemagne. il n'y a pas de prélèvements sociaux à acquitter en plus. Vous devez néanmoins déclarer les sommes perçues. Vous ne serez pas imposé une seconde fois. Donc, pour cela, il faut remplir une autre déclaration spécifique, la 2047. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. à très bientôt.